Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, La communion de la foi. Entre la mort et la résurrection, suite vers un nouveau consensus. La nouveauté chrétienne a trouvé son expression la plus vigoureuse dans la formule « l'âme est la forme du corps ». Thomas d'Aquin a certes emprunté cette formule à Aristote, mais par rapport à la pensée de ce dernier, il lui a donné une signification fondamentalement nouvelle. Si l'homme peut vivre éternellement, c'est parce qu'il est capable d'être en relation avec ce qui donne l'éternité. Ce qui dans l'homme est capable de garder ses relations, nous le nommons âme. L'âme n'est rien d'autre que cette capacité de relation que l'homme peut avoir avec la vérité, avec l'amour éternel. Et on peut maintenant voir l'enchaînement de ces réalités. La vérité qui est amour, c'est-à-dire Dieu, confère à l'homme l'éternité, et parce qu'il y a de la matière qui a été intégrée à l'esprit humain, à l'âme humaine, la matière atteint en l'homme une capacité de perfectionnement qui la conduit jusqu'à la résurrection. Platon avait reconnu que l'immortalité ne peut provenir que de ce qui est immortel, de la vérité, et que donc, pour l'homme, l'espoir de la vie éternelle se fonde sur la relation à la vérité. Mais la vérité restait, en fin de compte, quelque chose d'abstrait. Lorsque vint en ce monde celui qui pouvait dire de lui-même « Je suis la vérité », Jean 14, 6, la signification de ces formules a été fondamentalement transformée. L'idée selon laquelle la vérité confère l'immortalité pouvait être conservée sans restriction, mais elle fusionna avec cette autre formule « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fut-il mort, vivra », Jean 11, 25. La formule était devenue une voie. Dans la relation avec le Christ, la vérité peut être aimée, et c'est pourquoi être avec le Seigneur est une vie que nous veillions ou dormions. 1 Thessaloniciens 5, 10, Romains 14, 8. Luther et l'unité des églises Communio Où en est la recherche catholique sur Luther aujourd'hui? Y a-t-il, au-delà de l'aspect historique, une étude de la théologie de Luther? L'Hortz a établi la thèse devenue célèbre. Luther a finalement abattu en lui un catholicisme qui n'était pas catholique. L'Hortz crut pouvoir dire que Luther n'avait pas encore conscience qu'il était déjà hors de l'Église. Paul Hacker, converti, trouva le tournant véritablement réformateur dans le changement de la formule fondamentale de l'acte de foi. L'ancien curé de Leipzig, Theobald Béer, a constaté d'importants déplacements dans la conception de la christologie. Luther a créé une œuvre théologique et polémique d'une radicalité révolutionnaire. Est-il réaliste de se représenter que l'Église catholique, sur la base de nouveaux résultats de la recherche, lèvera l'excommunication de Luther? On doit le remarquer, il n'y a pas seulement l'anathème catholique contre la doctrine de Luther, mais aussi les rejets tout à fait absolus de ce qui est catholique de la part du réformateur et de ses partisans. Il culmine dans la parole de Luther. « Nous sommes séparés éternellement. On devrait, ô pape, ô cardinaux, et à toute la racaille de son idolâtrie et de sainteté papale, arracher la langue jusqu'à la racine comme à des blasphémateurs et comme des seaux sur les bulles, les clouer à la file sur une potence. Ensuite, il pourrait tenir un concile sur la potence ou en enfer parmi tous les diables. Après la rupture définitive, Luther n'a pas seulement rejeté catégoriquement la popauté, mais il a vu dans la doctrine catholique du sacrifice de la messe une idolâtrie, parce qu'il voyait dans la messe la rechute dans la loi et par là la négation de l'Évangile. – Sous-titrage FR –